L'épidémie de Covid-19 a tué au moins 20 071 personnes aux Etats-Unis, selon la célèbre université Johns Hopkins. Le géant américain dépasse ce samedi pour la première fois l'Italie et devient le pays le plus touché par la pandémie en nombre de morts. Au niveau de la mortalité, l'Italie reste en tête avec 19 468 morts liées au virus mais avec une population 5 fois moins importante que celle des Etats-Unis. Premier pays à dépasser les 2000 morts en une journée. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché par les contaminations avec plus de 500 000 personnes atteintes. Vendredi, ils étaient devenus le premier pays au monde à dépasser les 2000 morts en une journée imputée au nouveau coronavirus, avec 2108 décès supplémentaires enregistrés en 24 heures. L'état de Hus reste l'épicentre de la pandémie aux Etats-Unis. Samedi, le maire de New York, Bill de Blasio, a annoncé que les écoles publiques resteraient fermées jusqu'à la fin de l'année scolaire. La pandémie a fait au moins 107 064 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi. Après les Etats-Unis et l'Italie, on retrouve parmi les nations les plus meurtries l'Espagne, 16353 morts, la France, 13832 morts, et le Royaume-Uni, 9875 morts. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501